37 quartiers, 252 secteurs, ces agents de police de proximité ont devoir de mieux s'approcher des populations. Des formations sont faites à tous les niveaux. Dans la pratique, une opération d'explication est nécessaire. Le maire de la commune de Matoto est la première autorité à recevoir cette équipe. Il faudrait que la population participe en donnant les informations. Il y a des numéros verts, il y a les élus locaux, il y a les secteurs, il y a les carrés. Si nous travaillons correctement dans le quadrillage que nous avons mis, il n'y a pas de raison que nous venions à bout du banditisme dans notre pays. Les femmes du marché, les jeunes conducteurs de mototaxi sont souvent victimes d'attaques à main armée. Ces différentes couches sociales sollicitent également une collaboration avec la police de proximité. Donc nous sommes victimes et nous souhaiterons davantage que la police soit avec nous dans le but de nous aider et de nous protéger de ces maux. Parce que je peux dire que ce n'est plus un mal que le Guinéen souffre en matière de l'insécurité. Des quartiers comme Kisosokitea sont considérés comme lignes rouges par les services de sécurité. Les lieux sont enclavés. Les opérations de secours trouvent des familles en larmes. Vous voyez, c'est généralement des lieux enclavés. Quand on appelle, le rail est là. Mais d'ici qu'on ne vienne, où alors ? En tant que là-bas, vous voyez, c'est des problèmes. Il faut voir ça aussi, l'emplacement des localités. Le chef de la mission est conscient des dangers, des risques liés aux opérations d'intervention. Avec de nouvelles stratégies, les crimes seront minimisés. Nous sommes en patrie portée. Et une fois dans le quartier, nous laissons les motos dans un lieu sécurisé. Nous marchons à pied pour sensibiliser la population, la faire la patrie pédesse. S'il y a des cas de prévention, nous prévenons. S'il y a des cas de répression, immédiatement, nous réprimons soit des fumères de chambre indienne, ou des cas de braquage, ou des cas de vol en main armée.